Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous recevons aujourd'hui la chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France pour un petit focus sur les métiers des cafés et restaurants, des métiers qui sont en tension avec nous. Julien Thulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Observatoire économique de la CCI Paris-Île-de-France. Alors vous avez réalisé au mois de septembre des enquêtes sur ce secteur des cafés-restaurants. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui ce secteur dans notre région ? Alors aujourd'hui le secteur est assez prépondérant évidemment. L'Île-de-France aujourd'hui représente à peu près 20% de l'ensemble des cafés-restaurants de France. Donc c'est une part quand même très conséquente et les salariés qui vont avec. Donc on parle de 200 000 salariés. Il y a des tendances parce qu'on a dit que ce secteur était un petit peu en crise. On a vu des cafés disparaître, certains restaurants aussi, mais il y a aussi des créations. Oui, il y a des créations. Évidemment, il y a un effet Covid indéniable. Ce secteur-là, enfin les cafés-restaurants ont dû fermer un certain nombre de mois pendant la crise Covid. Il est vrai que ce secteur a connu deux grandes difficultés. Aujourd'hui, la tendance est à une reprise sur ce qu'on appelle la restauration traditionnelle, mais qui commence un peu à être supplantée par ce qu'on appelle la restauration rapide, restauration où on ne s'assoit pas, la restauration où on mange assez rapidement. Donc la restauration est évidemment, et le café également, sont des métiers qui sont aujourd'hui en tension, puisque l'activité est de plus en plus difficile. Et c'est ce qui a révélé la crise Covid notamment. Et ce qui a révélé aussi votre enquête, parce que vous êtes focalisé sur le métier du secteur. Alors, quels sont les chiffres forts de cette enquête ? Le premier, c'est sur les difficultés de recrutement. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à peu près un café-restaurant sur deux a cherché à recruter au cours de l'année dernière. Donc ce qui est quand même assez important. Et surtout, plus de 80% d'entre eux ont connu des difficultés de recrutement. Difficultés de recrutement qui sont à mettre en lien avec la pénurie de main-d'oeuvre. Concrètement, ils ne trouvent pas les emplois qu'ils recherchent. Ou alors aussi le manque de motivation. Là aussi, la pénibilité de ces travails ont été révélés par la crise Covid. Et un certain nombre de salariés avant qui étaient employés dans ce secteur-là ne veulent plus faire la même chose. sont partis en reconversion et travaillent dans d'autres secteurs maintenant. Et ça a eu des impacts alors sur le secteur ? J'imagine qu'ils ont changé leurs conditions de recrutement ? Oui, pour attirer des personnes, pour attirer des salariés, il y a un certain nombre d'évolutions qui ont été constatées. Notamment, la première, c'est l'évolution salariale. Ils ont proposé des salaires plus élevés. Ils ont proposé des congés supplémentaires, des horaires aussi plus souples. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est presque la moitié qui ont modifié ces conditions d'embauche pour essayer d'attirer. Près de 55% des entreprises, selon l'enquête. Exactement. Donc on est à plus de la moitié qui ont modifié ces conditions d'embauche pour attirer des nouveaux salariés. Néanmoins, la tendance sera à surveiller. Et on verra s'il y aura vraiment un effet bénéfique pour les recrutements, concrètement. Mais aussi, votre enquête révèle qu'il y a une conjoncture plutôt positive dans les mois à venir. Oui, la conjoncture est plutôt positive. Évidemment, on sort de la Coupe du monde de rugby, où il y a quand même un certain nombre de touristes qui sont arrivés dans la capitale et en Ile-de-France plus globalement. Évidemment, dans le reste de la France aussi. Mais l'événement majeur, c'est évidemment les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc l'optimisme reste de mise parce que les touristes vont affluer. C'est un fait. Et donc l'activité devrait normalement progresser. Quand vous dites optimisme, les chefs d'entreprise sont optimistes ? C'est rare, ça ? Alors c'est plutôt rare, mais c'est en lien avec la conjoncture et donc l'événement Jeux olympiques. Il est vrai que normalement, lorsqu'on enquête les cafés-restaurants, c'est plutôt le pessimisme qui règne encore plus avec ces difficultés de recrutement. Mais l'événement crée l'optimisme et fait qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait encore quelques craintes, comme par exemple le départ des Parisiens de la capitale pendant les JO, pour fuir les JO, on n'a pas encore idée des conditions de circulation, des restrictions de conditions de circulation qui seront imposées pendant les JO, donc il y a encore des craintes. Néanmoins, les cafés-restaurants pensent que cet événement est une opportunité pour leur activité, malgré aussi la crainte dans le recrutement, évidemment. Alors, c'est des opportunités pour leur activité, mais c'est aussi donc des opportunités pour les salariés. Comment trouver un emploi ? Je sais que la CCI vient de lancer un nouveau site internet, Vite un emploi, justement pour aider aux métiers en tension ? Oui, oui, tout à fait. Viteunemploi.fr, c'est une plateforme mise en place par la CCI Paris-Île-de-France qui consiste à mettre en relation les offreurs et les demandeurs d'emploi, évidemment. Aujourd'hui, cette plateforme, c'est plus de 2 000 entreprises qui sont inscrites et plus de 100 000 CV qui ont déjà été déposés par des demandeurs d'emploi. Donc, l'idée, c'est d'insister notamment sur les métiers en tension. Cette plateforme a pour but de focaliser sur les TPE et les PME et des métiers en tension, principalement, puisqu'il y a les cafés-restaurants, il y en a aussi d'autres. Et donc, à travers les différents événements organisés à la CCI, il y a une trentaine d'événements qui seront organisés dans l'année dans l'ensemble du réseau des CCI Paris-Île-de-France, c'est l'occasion de mettre en rapport ces offreurs et ces demandeurs. Voilà. Donc, vous l'avez entendu, un site Internet très important. Si vous êtes chef d'entreprise, que vous cherchez des salariés ou si vous voulez vous lancer rapidement dans un métier, le site www.viteunemploi.fr, un site qui est amené à se développer. Mais si vous cherchez également d'autres offres d'emploi dans le secteur des cafés et des restaurants, il y a des sites spécialisés. M. Thuillier, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.